Bonjour tout le monde, c'est Reden, j'espère que vous allez être tous super bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pokémon Emerude Full La Rome Hack fait par Takilosaur que je salue bien chaleureusement parce qu'il me fait plein de petits clins d'oeil que j'apprécie énormément Et aujourd'hui je vais vous expliquer, comme vous avez pu le voir dans le titre, comment créer un Pokémon selon vous parfait Alors c'est un système que je ne maîtrise vraiment pas vraiment à 100% C'est tout simplement le système des EV et des IV, donc après il y a toute une histoire de la nature et tout ça Mais je vais vous expliquer à peu près comment faire un Pokémon avec d'excellentes stats, vraiment bien upé, bien comme il faut Et être pas dans la mer pour plus tard, parce que c'est vrai que j'ai fait 100, mais si vous pouvez le faire avec le jeu, vous le facilitez quand même pas mal Alors donc pour ce faire, il va falloir que vous allez chercher des baies Alors, vous allez me dire, bah ouais mais des baies on n'en trouve pas comme ça, gratos, ça se trouve pas comme ça Bah si, 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 on peut en trouver, alors techniquement on peut en acheter Alors, on va avoir ce petit Staros qui sera notre proie, ce sera le petit Staros qu'on va un petit peu level up Vous voyez, il est level 62 et il a 195 de vitesse qui est pas trop mal Et je lui ai donné le Bramachop, le Bramachop, moi je pense que c'est le Bramachopper ou le Bramachop Qui est relativement sympa Donc on va prendre Rayquaza Et vous allez partir vers Lavandia, tout simplement Et à partir de Lavandia, vous partez directement tout à droite Alors on accélère un coup, ne vous inquiétez pas Pour aller jusqu'à, non mais lui on s'en fout Non, monsieur, tu décèdes Voilà, voilà, donc là on va juste en bas Et vous allez ici, vous avez les légumes Donc vous continuez, vous continuez, vous continuez Et vous arrivez ici Alors, ça peut être ici Mais quand vous allez par là, hop, camp de vacances Et bah c'est ici, c'est ici au camp de vacances Alors vous pouvez faire soit comme j'ai fait Ou soit quand vous allez être à Lavandia, vous continuez tout droit en fait Si vous voulez, on va passer par là On a un autre chemin par ici, donc la route 123 Vous avez là l'éleveur de baie La maison du maître des baies Où il y a plein plein de baies ici Qui se trouve ici Et en fait, si vous continuez par là Ah bah tiens, je t'ai jamais affronté toi Oh, pauvre petit chou Allez hop, merci, au revoir Et si vous continuez par là, et bah vous arrivez juste avant Voilà, la route 118 Et vous partez ici, direction route 123 Et vous allez au camp de vacances Directement passant ici, en passant par le chemin Et donc en passant par ici Vous avez deux petits stands Alors on a le stand qui est ici Lui il vend pas des trucs intéressants, intéressants Mais c'est quand même relativement pratique Ça peut servir pour certains d'entre vous Donc on a l'encens mer qui recommande un tout petit peu La puissance des attaques haut Et l'encens doux Qui baisse un petit peu la précision des ennemis Ça, ça peut être relativement pratique Mais nous, ce qui nous intéresse C'est pas toi C'est madame Madame qui est ici tout simplement Parce qu'elle vend toutes les baies les plus importantes du jeu Donc vous avez plein plein de baies Vous avez les baies mépo Vous pouvez acheter des baies mépo à 20 poké dollars pièce C'est vraiment donner des baies prines Des baies citrus et tout ça Et tout en bas, tout en bas, tout en bas Vous avez la baie grona La baie alga La baie calo La baie l'homme Et la baie raisin Et la baie tomato La baie tomato pas la braie Et donc ça, ces objets là Ces baies là sont très très importants Pour booster vos pokémons Je m'explique Pour certains pokémons Vous allez booster que une ou deux stats Et deux stats vous n'allez pas y toucher Au lieu de pas y toucher Vous allez les baisser Ces stats là Pour pouvoir augmenter celles que vous voulez activer Par exemple Tous les stats de vos pokémons Soit un 100 Vous voulez que A la rigueur Votre pokémon est 120 En vitesse Et bien vous allez juste A baisser de 10 Les pv Et de 10 La défense Et vous pouvez monter à 120 Voilà C'est un certain nombre de points Ça joue comme ça Donc vous pouvez acheter ici Et bien Les fameuses baies Que vous utilisez ensuite Sur les pokémons Là par exemple Vous voyez là J'ai déjà fait Je vous préviens Par exemple On a ici Tiens Je vais baisser les pv De staros Bon ça va pas trop se voir Mais voilà Et il est devenu plus radical Et PC Baissez de base Et c'est en fait Ça écrit PC de base En baisse Ça marche comme ça Alors attendez On peut essayer ce Rayquaza Rayquaza on voit Qu'il a 397 pv Alors est-ce que Alors est-ce que si je lui donne Voilà pv de base En baisse Et donc là Si je regarde On va regarder Il est à 395 Donc il a perdu 2 pv Alors oui C'est complètement con Mais Reden Il a perdu 2 pv Tout ça Pourquoi ? Parce que à la place de ça Par exemple Vous voyez J'ai 346 d'attaque Je peux lui mettre En plus Alors qu'il est level 100 Je peux lui mettre En plus Une protéine Et ouais Je peux en mettre qu'une Parce que j'ai baissé Que les stacks Que d'une fois Ah non Je peux plusieurs fois Oh là Oh là C'est pété Oh là c'est pété Voilà 3 fois Bon 3 fois Et donc il était à 346 Et le 346 Tu es passé à 355 D'attaque Donc ce qui est Relativement Très 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 intéressant Vous avez juste Voilà Rayquaza a quand même Énormément de pv Donc quasiment 400 pv Et on peut faire monter Comme ça EP assez efficacement Les stats des amis Donc pour le cas de Starro J'ai décidé de privilégier La vitesse Et l'attaque spéciale Ce sera tout simplement Un pokémon Qui va taper vite Et rapidement Donc ça va être Un pokémon Qui va être relativement sympa Avec hydrocanon Soins et psychos Et j'ai pas encore Appris de 4ème attaque Ce sera sans doute Tonnerre Ou un truc du genre Que je vais pouvoir faire Donc ça Ce n'est qu'une Étape Ensuite Ce que vous allez devoir faire C'est vous retourner A Lavandia Bon je vais pas vous mentir Lavandia c'est vraiment Le centre névralgique De tout Il y a absolument tout A Lavandia Ce qui est assez pratique Et donc vous allez Et c'est qui ça Oh Isabelle Madame Bonjour C'est mon petit drabis Oh qu'est-ce qu'il a Il sort de mes bras Le pauvre Oh bah C'est bon tu sais quoi Tu m'as saoulé Ça parle mal Et vous allez ici Tout simplement Voilà Vous avez dans la famille Nous ne faisons qu'un La maison de la famille Stratège Qui est juste à côté De la tour de combat Qui est ici Normalement c'est Ouais c'est bien Tour de combat Ouais on a la tour de combat Qui est ici Et donc juste à côté Et bah vous avez Ici normalement Vous avez une personne Que vous allez affronter Vous allez affronter Une famille complète Et ils vont vous donner Le bras de machoc Bon je vais appeler ça Le bras machop Voilà Et donc en rentrant Vous allez trouver 6 PNJ Alors Pourquoi il y a 6 PNJ Tout simplement Hop je sais pas si on va voir Vous voyez ma souris là Normalement vous voyez ma souris Chaque PNJ Boost les EV D'une compétence On a celui-ci Qui augmente la vitesse Celui-ci Qui augmente les PV Lui je crois Lui il manque la défense Lui il manque l'attaque Lui l'attaque spéciale Et lui la défense spéciale Voilà Je crois Respectivement Je crois que c'est ça dans l'ordre Il aurait pu mettre dans l'ordre PV attaque défense Attaque spéciale Mais bon Ok On chipote C'est du chipotage Ça a pas d'importance Nous ce qui nous intéresse C'est ces deux là Tout simplement Parce que lui Augmente l'attaque spéciale Et lui augmente la vitesse Je m'explique Et donc En fait En faisant ça Pourquoi j'ai pu sur S ? On est pas sur le drag ou le redan Et donc Avec le bra match En fait Ce que vous voulez faire Vous allez booster ses EV Donc en gros Pour qu'il gagne à peu près 10 points Par niveau 10 points C'est juste énorme Il faudrait qu'il fasse 12 combats Mais Je crois que 12 ou 16 Je crois que c'est 16 Mais avec le bra match Ça diminue de 50% Vous avez juste à faire 5 combats 8 Pardon 8 combats Avec le perso Avec qui vous voulez faire EP et l'EV Et votre Pokémon Aura EV max C'est à dire Qu'il va gagner la max Et donc Je vais vous le montrer Tout de suite Avec lui Parce que j'ai déjà un petit peu Elle pardon Ouais Entraînement de vitesse Donc elle a un Raichu Donc ok Pas de souci Je vais te foutre Hydro-Canon dans ta gueule Cache éclair Même pas peur Ah si Monsieur Bon il est mort Ok Il est mort Il est mort Il est mort Dans sa chiasse Vous savez quoi Et bah attendez On va pas s'emmerder On a Vaxson McDoom Qui est là Il domine Il domine Domine Hop Voilà Hop parfait Nostanfer Alors Nostanfer Ça devrait le faire Voilà Donc hop Psycho Donc lui Bah il attaque On s'en fout Euh T'attaques quand même Voilà Et donc là Dans mon hop Je le tue Je vais level up Donc 2185 Par Pokémon C'est relativement rapide Et donc hop Donc 63 Et donc vous allez voir Le nombre de vitesses Que je vais débloquer Plus 10 de vitesse En un niveau C'est juste énorme En 5 niveaux Vous gagnez 50 points de vitesse 50 C'est énorme C'est vraiment Beaucoup Et donc là Je suis à 205 De vitesse Et donc Bah là Normalement Je suis relativement Rapide Non mais tu me fais pas peur Voilà Et là vous voyez 2002 Hop Magia se pique Oui on change Je change Je change un peu De temps en temps Hop Rafale feu Parfait Brutapod Même pas peur Brutapod On fait peut-être un petit soin Woup Encore un petit soin Parfait Et hop Un petit psycho Woup Et voilà parfait Et 2000 Quasiment 2003 Flamme bizarre Ça va pas être un problème Et hop Voilà Et hop Voilà Donc dans le doute Vous savez quoi On va le relancer Dans le doute Pour ceux qui me croient pas Parce que je suis sûr Qu'il y en a qui vont pas me croire Donc là On est en train de faire Tranquillement le combat normal Hop Parfait Hop Flamme bizarre On change On prend Hop Staros On refait Hydrocanon dans sa gueule T'as décidé de me faire chier Il a décidé de me faire chier Bon à quoi quoi Que t'es un esclave Tu sert à rien Donc tu vas décéder Becvery Bon bah ok Hop Vous savez quoi On va pas faire le fou On va faire soin Hop Voilà Encore un soin Voilà Et un hydrocanon Voilà N'ose t'en faire Il va faire Euh Ah non Vampirisme Ah Ah t'as décidé de me faire chier toi Attendez Parce que là Est-ce que Vu que je l'ai Il est mort Mais il a quand même fait le combat Est-ce qu'il a le droit Quand même à quelque chose Genre si je fais Lace à la glace Staros a le droit à quelque chose Junko Alors Sans doute On continue On remet Alcapone Alcapone il gère Il gère Il gère tout Laser glass Voilà parfait Majaspic On rechange On pouvait faire comme ça On pouvait faire cette méthode là Cette méthode là Elle est un petit peu plus longue Mais au final Vous êtes récompensé Vous êtes bien récompensé Donc Brutapod Brutapod normalement Oui Staros peut gérer Sans trop de problèmes Hop Et normalement Ouais je vais peut-être Pas Ouais je vais pas être Non c'est bon Level 64 Et donc là Ah j'ai gagné que 4 Mais Je gagne carrément plus Que Je gagne carrément plus Qu'avant Et normalement Si j'utilise par exemple Super bonbon Super bonbon Alors ça veut dire Peut-être que mes EV Sont max Pour la vitesse Vous voyez Bim Voilà parfait Et donc là pour dire Il est level 65 Il a 212 de vitesse C'est à dire Qu'il a C'est le 3ème membre De l'équipe Le plus rapide C'est à dire que Level 100 Level 100 Il va poker sévère Voilà Level 100 Il fera Du 250 280 Ce qui est vraiment 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 pas dégueulasse Donc après J'ai juste à la rigueur A continuer Mais avec L'attaque spéciale A la rigueur On peut mettre là Brume Psycho Voilà Alors pour ceux Qui ont pas comme moi Des objets Ou comme ça Bon déjà en plus Vous allez choper du fric Mais sinon Vous allez Vous sortez Vous avez juste à venir Ici Et vous avez un centre Et vous avez même Des objets de soins Ici Qui sont Pas dégueulasse Regardez moi ça Dès le début du jeu Vous avez des guérisons Des rappels Vous pouvez farmer Les EV Farmer du fric Et farmer des objets De soins Ici Faire tonnerre Hop Effet brume On s'en fout Tonnerre Et donc là Il passe 66 Et normalement Là il va gagner La max En attaque spéciale Plus 12 D'attaque spéciale Voilà Ce qui est pas dégueulasse Ce qui est pas déconnant Après voilà J'ai juste à faire Je vais juste le faire Reper moi Quelques niveaux Etc Pour le faire reper Jusqu'au level 70 Et ensuite J'utiliserai Des stats Pour le booster Assez efficacement Après rien n'empêche Là vous voyez De peut-être Re-baissendre Ces EV Et tout ça Comme j'ai fait Avec Rayquaza Par exemple Redescendre ses PV Alors est-ce qu'il m'autorise A redescendre ses PV Ouais vous voulez pas Bon vous m'emmerdez Mais quand je serai au max Je pourrai encore baisser ses PV Et encore monter ses stats Et là vous voyez La 181 d'attaque spéciale Ce qui est pas dégueulasse Bon après c'est sûr Que face à Rayquaza Bon bah voilà Mais il peut être Pas dégueulasse C'était juste A titre d'exemple C'est un Staros Vous pouvez prendre N'importe quel Pokémon Le Staros C'était juste un Pokémon En exemple Vous pouvez prendre N'importe quel Pokémon Que vous avez Un Poussifeu Vous pouvez faire Un Poussifeu Spécial vitesse Pour faire un Braise Egalie Ultra rapide Ça vous pouvez faire ça Il y a plein de Pokémon Vous voyez Il y a des centaines De Pokémon Que vous pouvez utiliser Vous pouvez faire Un Karchakrock spécial Ou un truc comme ça Ou un Dratak Ou voilà Il y a plein plein de Pokémon Un Pyroli ultra badass Un Lucario Un Lucario Qui peut être Relatiment cool Après il y a plein de Pokémon Il y a des Les Furéglons Des Furéglons Qui peut être pas mal Les Tronchandons Qui peut être pas mal Vous pouvez prendre Des Pokémon déjà De petits niveaux Vous pouvez prendre Un Dracolos Vous pouvez avoir Un Dracolos Putain Voilà Le petit Dracolos C'est où ? Je l'ai rencontré Route 110 Ouais Bon voilà Parce que je crois Il y a eu du monde Il y a beaucoup de monde Qui demande Où est 1000 Dracos Route 110 Voilà Pour ceux qui voulaient Savoir où se trouvait 1000 Dracos Ou même un Dracofoe Vous pouvez faire Un petit Dracofoe Pas mal Ou un Magispique Comme on a là Ou un Tortank Ou un Pangolion Il faudrait que je voie Peut être que je vais Je vais peut être Faire ça avec Dibilus Je vais faire Dibilus Un Tank Et puis Au Acier Ce serait peut être Pas mal Je vais voir Je vais peut être Faire de Dibilus Un truc Un truc Relativement sympa Donc il va voir On va voir un peu Comment ça va se passer Donc voilà Donc je vous ai un peu Expliqué En grande ligne Comment ça se passe Si vous avez vraiment Beaucoup beaucoup de mal N'hésitez pas à parler A la personne Qui est dans la maison Justement Il va vous donner Plus de détails La personne qui est là N'hésitez pas A lui parler Il va vous expliquer Peut être plus en détail Peut être mieux que moi Comment ça marche Le système des EV et des IV Mais le plus important A prendre C'est les B Prenez absolument Les B C'est primordial Si vous ne prenez pas les B Vous allez avoir du mal A faire un Pokémon A fond 100% Au stat Que vous désirez Et ça arrive D'être un petit peu Plus compliqué Parce que là justement Je suis en train De regarder Pour les tournois Les choses comme ça Pour continuer A faire mon équipe Ultime Et à l'heure actuelle Je suis sur les Bunzo Je suis pas trop 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 mal J'ai pas trop un plan là dessus Mais je vérifie toujours Je fais toujours très attention A ce que j'utilise Pour pas faire trop trop de conneries Donc si vous voulez pas faire comme moi Tout gros Comment c'est une équipe Parfaite Et la faire dès le départ C'est comme ça Il faut le faire Voilà Donc on va s'arrêter ici Donc j'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Vous connaissez le bail Le pouce bleu Le partage Le commentaire Et l'abonnement Ça fait toujours plaisir Et moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était Résolution pour vous servir A vous le studio Ciao Ciao